Cabot de Bordeaux, enseignement connu sous le nom de Golfe du Médoc Resort situé dans la commune du Pion Médoc à 30 minutes au nord de Bordeaux. Il est constitué de deux parcours 18 roues, le parcours des châteaux qui est un parc 71 de 6574 mètres et le parcours des vignes qui est un parc 71 également de 6237 mètres. Le parcours des châteaux est un parcours typé plutôt championnat, c'est un inland links on va dire, dessiné par Bill Corr en 1989. Le parcours des lignes c'est plutôt un parcours boisé, on prime la stratégie comparée au parcours des châteaux où il faut plutôt taper long et droit. Même si au fur et à mesure où on avance sur les boules de départ, certains des obstacles qui sont mis en place par l'architecte disparaissent afin de faciliter le jeu. Pour le parcours des vignes par contre, il va falloir être plutôt malin, être précis sur ses distances pour avoir la meilleure stratégie possible. Les greens de ce parcours sont également très vallonnés et difficiles à lire et du coup il faut se concentrer sur le footing. On va dire que le trou signature du parcours des châteaux est le trou numéro 5, un par 3 qui n'est pas très très long, il fait 155 mètres des marques noires mais un green en presqu'île. Dernier tour de championnat quand on se retrouve avec un drapeau sur la partie fond droite du green, le trou devient vraiment challenging. Concernant le parcours des vignes, le trou signature et le trou numéro 11, un long par 5 en léger doglet gauche avec des grands bunkers, pas mal de reliefs et un green qui est assez challenging. En plus, visuellement, au coucher du soleil, il est splendide. Pourquoi venir jouer à Cabot de Bordeaux ? D'une part, le calme et le lieu reposant qu'est Cabot de Bordeaux, la convivialité ainsi que des parcours d'une grande qualité. On peut venir bien évidemment le jouer avec tout type de niveau, un vrai bonheur.